De la musique classique maintenant avec les nuits d'été de Mâcon jusqu'au 25 juillet. Le premier spectacle s'est déroulé à l'abri hier avec Francis Perrin. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. A cœur ouvert, c'est un dialogue poético-musical. Durant une heure vingt, les mots s'enchaînent sans fausses notes tout comme la musique. Entre l'acteur et le pianiste, l'osmose est totale. Quand il joue, je pense que je ne dis pas le poème de la même manière parce qu'il aura joué différemment, avec une certaine émotion. Donc ça apporte quelque chose. Je crois que c'est un jeu extraordinaire de musique, texte. Il faut que ça soit un plaisir partagé avec le public, bien sûr. Voilà. L'amour au clair soleil d'été avec l'alouette à chanter. C'est très très bien. Vraiment surprenant. Très bien. Là, on traîne l'autre. Ça s'emboîte. Pour moi, c'était vraiment une symbiose. Un tel spectacle, c'est plus qu'une représentation, c'est une performance. Car sur la durée, il faut se maîtriser, surtout pour le pianiste. La musique pourrait prendre le pas sur les textes. Ça dépend des compositeurs. Ce n'est pas faux parce que quand on joue du Franz Liszt, par exemple, qui embrasse tout le clavier, on a envie d'un déferlement d'émotions. Mais les poèmes sont choisis justement pour aller avec les musiques. Quand on fait du Liszt, on fait du Hugo, par exemple. Quand on fait du Sully Prud'homme, on va faire du Bussy. Maintenant, plus d'une attend au clair de lune, quelques jeunes muguets, l'oreille au guet. Si vous avez raté ce spectacle, ne vous inquiétez pas, les nuits d'été de Mâcon vous réservent d'autres surprises. Mais devant son miroir, son masque noir.